C'est le Président de l'AEC Koussoum. 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 Nous devons vous décevoir. Pourquoi? Nous devons vous décevoir. Tout ce qui nous a dit, n'est pas des affaires politiques. Des affaires intérêts de la jeunesse. Des affaires intérêts de l'Aïssé. Nous devons vous décevoir. C'est ce qui nous a dit. C'est ce qui nous a dit. Pour vous parler de ce qui nous a dit. Ce qui nous a dit. La finalité est que. Le processus qu'on a engagé. On entend ce qui nous a dit. La mère nous a dit. On entend ce qui nous a dit. On entend ce qui nous a dit. Le collectif des jeunes de la Medina. Et ce qui nous a dit. On a dit que nous. Nous sommes des enfants. Nous nous a dit que nous avons dit. En ce qui nous a dit. Nous avons dit que nous avons dit. On entend ce qui nous a dit. Nous avons dit. Une déclaration. C'est ce qui nous a dit. On ne peut pas l'entendre. Ou pas l'enverser. Donc, chers frères de la Médina, le collectif des 11 ASC de la Médina s'est réuni à plusieurs reprises pour discuter d'un point qui est un point important, c'est comment instaurer un climat de paix, un climat de solidarité et un climat où les jeunes, la jeunesse de la Médina peut s'épanouir conformément à leurs besoins. Comme vous le savez, la Médina est un quartier traditionnel dont une plus grande partie de sa jeunesse est mobilisée par les 11 ASC autour d'activités sportives, socioculturelles et économiques. Ces ASC servent de réceptacle et de levier aux efforts de développement de notre commune. Elle constitue un puissant cadre de mobilisation de cette frange importante de la population pour la réalisation des objectifs de développement. C'est dans ce cadre que les présidents des ASC ont décidé de surpasser les passions et les actes de violence du fait des rivalités internes en créant un cadre unitaire à politique de dialogue et de concertation autour des problèmes de la jeunesse médinoise. L'objectif de ce collectif est de contribuer à l'épargnement de la jeunesse et à la cohésion sociale. Ce collectif se veut être à l'avant-garde des combats pour la défense des intérêts matériels et moraux des ASC. C'est pourquoi nous, les présidents des dites ASC, constatant avec regret l'insuffisance criale d'espace et d'air de jeu fonctionnel dans nos communes, considérant les difficultés énormes pour disposer de terrain pouvant accueillir les entraînements de nos clubs, évaluant les lourdes charges liées à la location de terrain et au déplacement de nos équipes jusqu'en banlieue, considérant que l'aménagement du terrain du Jara constitue pour la jeunesse médinoise une très grande opportunité, saluant les efforts engagés par les acteurs dans le cadre d'un partenariat public-privé. Le collectif des présidents des leaders d'ASC félicite les acteurs et adhère à cet important projet. Le collectif apprécie également l'approche inclusive préconisée dans l'exploitation de cette infrastructure. Le collectif estime que la subvention de 101 millions par an par ASC est un précieux concours dans la gestion de le club. Le collectif salue et adhère à l'ouverture et à l'implication des ASC dans la gestion de cette infrastructure. Le collectif recommande à ses membres, à ses représentants qui sont au nombre de quatre, d'apporter les ajustements requis relatifs aux tarifs et à l'accès, et ce, dans l'intérêt de deux parties. Le comité exprime sa profonde inquiétude face aux actes et ajustements qui risquent de retarder l'exploitation de cette infrastructure, et ce, au détriment de la jeunesse. Le collectif soucieux de contribuer à la paix, la stabilité et au calme, en appel au réalisme et à une concertation élargie pour trouver des solutions consensuelles garantant de la durabilité du projet. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada